Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo tout simplement. J'ai envie de vous parler du mode sourd parce que c'est une question qui revient à H24. Pourquoi je l'utilise ? Avantages, inconvénients, choses à améliorer ? Bref, dans cette vidéo, il y aura toutes ces réponses. Et je vais aussi vous expliquer comment je suis devenu sourd, etc., etc., dans la vidéo. Mais aussi, peut-être que ça pourra vous donner envie d'utiliser le mode sourd, mais en vrai, je ne suis pas vraiment sûr. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus les potes, 2000 likes, ça ferait plaisir. Et surtout à vous abonner, on est bientôt 50 000 abonnés, c'est énorme. Donc merci à ceux qui prennent le temps de s'abonner et de liker. Et code créateur Cocteau pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon visionnage, les potes. Pour tous ceux qui vont me demander Cocteau, comment on met le mode sourd, je vous mets un petit gameplay tout de suite. Ça prend vraiment deux secondes. Comme vous l'avez vu, c'est très très simple à mettre en place. Et du coup, les avantages du mode sourd, je vous les dis tout de suite. Donc là, il y a mes notes juste en face de moi. Donc le mode sourd, ça sert pour les grenades. Donc quand quelqu'un vous jette des grenades, vous avez un petit icône qui vous indique qu'on vous jette des grenades. En vrai, honnêtement, ça sert à rien. Enfin, pour moi, je trouve que ça sert à rien. Le heal, donc quand quelqu'un se heal, simplement se soigne, etc. On peut le voir, ça c'est pas mal. C'est une nouvelle option qui a été rajoutée. Et ça permet vraiment de localiser l'ennemi où il se heal et de savoir quand il se heal. Alors que des fois, on ne l'entend pas vraiment s'il n'y a pas de mode sourd. Et là, on arrive vraiment à savoir où il est et tout. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les coffres, donc ça c'est pas mal aussi. Mais en soi, je pense que si t'es pas sourd, ça change rien. Donc, bah, dès qu'il y a un coffre, t'as un petit icône qui a dit qu'il y a un coffre. Le bus du réa, donc ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Mais quand quelqu'un se fait réanimer, donc si t'as pas le mode sourd, tu vas même pas le voir ni l'entendre. Alors qu'avec le mode sourd, vous allez tout simplement avoir sur votre écran « réanimation ». Et bah, vous allez pouvoir voir, alors que les autres, vous ne vont même pas pouvoir voir. Donc ça, après, ça paraît basique. Quand quelqu'un tire avec des armes, vous le voyez. Quand quelqu'un est en planeur, vous le voyez. Et aussi, quand quelqu'un marche, etc., vous le voyez. Donc ça, c'est basique. Donc vous allez me dire, c'est quoi les avantages du mode sourd ? Parce que, bah, moi, je ne suis pas sourd. Est-ce que ça vaut le coup que je le mette ou pas ? Déjà, je vais vous dire, les avantages, c'est les véhicules. Ça, ça a l'avantage qui est, pour moi, le plus fort. Même si cette saison, enfin, ce chapitre, plutôt, ce n'est pas vraiment fort. Parce qu'il n'y a pas trop de véhicules. Il n'y a que les bateaux. Donc voilà. Mais au chapitre dernier, c'était très très fort. Surtout avec les bulles. Genre, avec le mode sourd, tu pouvais voir une bulle sur ton écran. Alors que tu ne l'entendais pas. Et que tu ne la voyais pas. Et c'était vraiment très très fort pour les bulles. Donc là, c'est vrai que c'est fort pour les bateaux. Pour les bateaux, tu les vois de très très loin. Mais c'est vraiment le gros avantage. C'est les véhicules, en général. S'il y en a des nouveaux sur Fortnite. Peut-être des voitures. Ça va être très très fort, en tout cas. Et aussi, pour le bus de réa, comme je l'ai dit. Le bus de réa, bah, en fait, tu... Genre, mes alliés, quand je joue en trio. Parce que, forcément, ça ne sert à rien en solo, le bus de réa. Donc, quand c'est en trio ou en duo, et bah, que quelqu'un se fait réa, mes alliés vont être en mode, bah, rien. Ils vont rien dire. Et moi, je vais être en mode, ah, ça s'est fait réa et tout. Ils sont en mode, ah ouais, tu commentes... Enfin, en vrai, tout ce qui est véhicule, c'est très fort. Ensuite, un truc qui est vraiment fort, et, bah, je sais que sans le mode sourd, tu ne peux pas le voir, c'est quand des mecs se mettent sous une palissade d'eau. Enfin, sous une palissade. Vous savez les petits pontons qu'il y a ? On peut se mettre dessous. Et bah, par exemple, quand tu as le mode sourd, et bah, ça fait un icône d'un mec qui marche sous l'eau. Enfin, c'est un peu cheaté. Alors que le mec ne bouge pas, hein. Mais, avec l'eau, etc., avec les petits moments de vax, le mode sourd compte comme s'il bougeait. Du coup, tu le vois. Alors que si tu n'as pas le mode sourd, tu ne le verrais pas. Du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand un mec se soigne, bah, c'est vrai que ça, c'est un truc qui a été rajouté, qui est vraiment fort, je trouve. C'est qu'avant, quand un mec se soignait, tu ne l'entendais pas trop. Quand il mettait un kit, c'est assez discret. Alors que là, tu vois clairement qu'il se soigne, et tu sais où il est, et ça, c'est vraiment cool. Il y a un gros point positif, mais ça, ce n'est pas lié au mode sourd. Enfin, si un petit peu, c'est que c'est quasiment l'un des rares jeux à proposer un mode sourd. Moi, j'ai joué à CSGO un petit peu, à Valorant. Vraiment, avant, il n'y avait pas de mode sourd sur Fortnite, et le jour où ils l'ont mis, ça a clairement changé, mais clairement changé mon plaisir sur le jeu. Parce que des fois, dites-vous, je devais looter toute la maison pour trouver un coffre, parce que je n'arrivais pas à savoir où il était. Même si ça m'arrive encore un petit peu, moins beaucoup moins qu'avant. Et même pour les ennemis, donc ça, vraiment, merci Fortnite d'avoir mis le mode sourd, et j'espère qu'ils ne l'enlèveront jamais, parce que, bah, c'est juste... Bah, merci, quoi. C'est trop bien. Aussi, un truc qui est pas mal, un autre point positif, c'est quand même un mec, je ne joue pas vraiment accroupi, mais marche doucement, etc. C'est vrai qu'on ne peut pas trop l'entendre, des fois, sans le mode sourd. Après, là, les gars, je dis ça par rapport à des gens qui m'ont dit ce qu'ils ressentaient eux, tu vois, parce que moi, je vais... Enfin, je vous expliquais après. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez fort. Quand un mec marche à côté, et on ne sait pas trop, bah, moi, je vais directement savoir qu'il est là, à cet endroit-là, avec le mode sourd, qui va me diriger, du coup, vers lui. Voilà. En vrai, je pense avoir fait le tour des avantages. Comme vous l'avez vu, il y en a quand même quelques-uns, mais ce n'est pas non plus des avantages de fou furieux. Vraiment, c'est les véhicules. Il faut retenir, les véhicules, c'est trop fort, c'est limite cheaté. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de gros avantages. Par contre, les inconvénients, on va y venir, et là, il y en a pas mal. Déjà, grosse perte de FPS. Enfin, c'est pour ça que personne ne le met. Le mode sourd, personne ne le met, parce qu'au niveau des FPS, en fin de zone, ça fait perdre minimum 50 FPS. Et encore, je dis bien encore, ça a été optimisé. Avant, c'était... Avant, le mode sourd, j'étais obligé de le désactiver en fin de zone. Enfin, j'étais obligé de le faire, et ça, c'était vraiment chiant, parce que j'avais 30-40 FPS, parce que vraiment, en fait, tu as plein d'informations partout, et en fin de zone, donc, il y a beaucoup de monde, il y a plein, plein. En fait, ton écran est rempli d'informations, et du coup, forcément, ça pompe des FPS. Donc, ça, c'est vraiment le gros défaut principal. Du coup, comme je l'ai dit, la visibilité, elle est vraiment réduite en fin de zone. Quand tu es 30-40, et que c'est en zone mouvante, quand tu as des tirs à droite, un mec qui se huile, un mec qui est en planeur, un mec qui fait ci, un mec qui... Forcément, tu as ton écran, comment ça s'appelle ? Ton écran, vous savez, où il n'y a pas, etc. C'est inondé. En gros, ton écran, il n'y a que ça, quoi. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la visibilité, c'est un petit peu pénible. Après, avec le temps, je me suis habitué, et moi, ça ne me dérange plus. Mais le problème, c'est que quand des mecs viennent sur mon live, ils sont en mode, je t'aime bien, mais c'est impossible à regarder. C'est vrai que, moi, en gros, je ne les vois plus, tu vois. Enfin, c'est inné, maintenant, genre. Inné. Enfin, bref, je ne sais pas pourquoi je fais cette blague. Bref, en gros, je veux dire, moi, ça ne me dérange plus, mais c'est vrai que des mecs qui me découvrent, etc., le temps qu'ils s'habituent, c'est un petit peu pénible. Le mode son, ce qui est un petit peu pénible, c'est que le son, il est quand même modifié. C'est-à-dire que le son, quand tu as le mode sourd, le son n'est pas pareil que si tu n'avais pas le mode sourd. Comment je m'explique ? Quand tu n'as pas le mode sourd, ton son, droite, gauche, etc., en haut, en bas, même si ce n'est pas très bien fait, bon, tu arrives à savoir un petit peu, à te situer. Alors qu'avec le mode sourd, c'est tout modifié, c'est pas droite, enfin, c'est droite, gauche, mais c'est, enfin, testez, vous me direz, parce que moi, c'est compliqué de donner mon avis, parce que je n'ai jamais entendu des deux oreilles, donc je ne peux pas vraiment dire, mais je sens que c'est bizarre, tu vois. C'est-à-dire que, c'est, c'est, vraiment, j'ai déjà écouté de la musique en 8D, quand ça passe à gauche, j'entends rien, quoi. c'est bas, c'est pas trop à droite, c'est pas trop à gauche, c'est un peu au milieu, c'est très bizarre, donc rien que pour ça, les gens n'utilisent pas le mode sourd aussi. Et ça, c'est un gros inconvénient du mode sourd, et j'aimerais vraiment qu'Epic Game, il fasse un truc, comme je viens de le dire, le son est modifié, et quand quelqu'un pad en fin de zone, vous savez, quand vous attendez un pad, et ben ça, et ben c'est très pénible, parce que, déjà, de base, quand on entend, je sais que c'est compliqué, alors imaginez, quand on a le mode son, qui est un petit peu bizarre, etc., que quelqu'un pad, il suffit qu'il pad, je vous expliquais de quelle oreille, j'entends pas, etc., comment c'est arrivé, mais quand quelqu'un pad de l'oreille gauche, et ben, je l'entends quasiment pas, ou j'entends, mais je sais pas où il est, et j'aimerais bien qu'avec le mode sourd, et ben, enfin, on sait où il y a un pad, mais savoir quand quelqu'un a un pad, à un endroit, enfin, je sais pas comment il pourrait faire, mais augmenter peut-être les sons du pad, genre quand quelqu'un me pose un pad, parce que je vous promets, c'est impossible, et souvent en solo, ça me nique mes games, parce que ben, un mec pad, et vraiment des fois, je passe 10 secondes dans la zone, à chercher le pad, parce que c'est impossible pour moi, de savoir où il était, bref, ça c'est vraiment un gros inconvénient, du coup les potes, juste avant que je vous explique, les choses à améliorer sur le mode sourd, parce que oui, il y en a beaucoup, je vais vous expliquer, ben, pourquoi je l'utilise, et ben, comment je suis devenu sourd, parce que je suis pas sourd de naissance, voilà, donc moi j'utilise le mode sourd, parce que clairement, sans le mode sourd, j'étais perdu sur le jeu, et ça me permet un petit peu de m'orienter, et ça c'est vraiment cool, comme je l'ai dit, et donc comment je suis devenu sourd, donc déjà je suis sourd de l'oreille gauche, donc c'est à dire que l'oreille gauche, c'est celle-ci, et donc déjà, pourquoi j'ai un casque, c'est vrai que, enfin t'achètes un casque, c'est niveau 120 balles le casque, et je suis sourd, c'est quoi l'intérêt, c'est vrai qu'un casque, c'est vraiment agréable à porter, déjà de une, et de deux je trouve que la caméra, c'est beaucoup plus esthétique, tu vois, un casque, même si j'entends pas, ça passe bien la caméra, ça fait stylé, alors que des écouteurs, ça fait un petit peu moins stylé, et puis quand on écoute de la musique, en vrai, à part les musiques qui sont en 8D, les musiques de base, c'est vrai que le son dans un casque, est un peu plus agréable, parce qu'il faut savoir, que vu que je suis sourd de l'oreille gauche, mon oreille droite est très développée, je crois que j'ai un 12 ou 13 sur 10, et du coup, j'entends vraiment très très bien, et c'est toujours plus agréable, mais il faut savoir un truc, c'est que les gars, arrêtez de me demander, de mettre un appareil auditif dans l'oreille gauche, je suis sourd, je ne suis pas un malentendant, je suis sourd de l'oreille gauche, c'est comme, comme je réponds souvent, c'est comme dire à un aveugle, de mettre des lunettes de vue, tu vois, quand t'es aveugle, t'as beau mettre des lunettes, bah t'es aveugle, moi je suis sourd de l'oreille gauche, j'ai beau mettre un appareil auditif, bah je suis sourd, donc 0 fois tout ce que tu veux, ça fera 0, par contre, j'entends très bien de l'oreille droite, il n'y a aucun problème, j'entends à 100%, mais j'entends pas de l'oreille gauche, voilà, ça c'est dit, donc comment je me suis fait ça, c'est vrai qu'on me dit, bah de naissance, je peux comprendre, mais non, je ne suis pas de naissance malheureusement, je ne peux pas vraiment avoir d'explication, parce que, j'étais même pas, vous savez quand on est gamin, on dit il a 2 mois, 3 mois, 18 mois, 36 mois, on compte pas encore en année, et bah dites vous, quand ça m'arrivait, on ne comptait pas encore en année, c'était en mois, donc je ne serais plus vous dire, mais c'était quand j'étais très jeune, donc je pense moins de 3 ans, donc mes parents ne savent pas trop comment ça s'est passé, parce que, bah ils n'ont pas vu, et moi quand t'as 3 ans, tu ne te rappelles de rien, à ce qui paraît, je me serais fait soit tomber quelque chose dans l'oreille, soit j'ai fait une chute, et je me suis cogné, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, je me suis cassé le rocher dans l'oreille, et donc j'ai perdu l'équilibre au total, donc c'est à dire que, bah je ne pouvais plus marcher après, je ne pouvais plus marcher, parce que vous savez, l'oreille etc, c'est l'équilibre, donc je ne pouvais plus marcher, et je suis devenu totalement sourd instant, donc voilà, bref, du coup les choses à améliorer sur le mode sourd, pour moi ce serait les balles de sniper, parce que, quand quelqu'un vous tire au sniper, bah vous ne savez pas d'où ça vient, vous ne savez pas la balle d'où elle vient, etc, alors que les balles d'ARC, mais les balles de sniper ça ne marche pas, les pads, donc comme je l'ai dit, les pads, il faudrait vraiment faire un truc, c'est trop chiant, choisir de désactiver en fin de zone, c'est dire que, donc par exemple, ça serait cool que Fortnite mette en place un mode, à partir de la 6ème zone, est-ce que tu veux que ça se désactive le mode sourd, tu vois, ou par exemple à partir de la 5ème zone, il devrait faire un système comme ça, ça serait plutôt cool, parce que c'est vrai qu'en fin de zone, c'est pas forcément là où le mode sourd est le plus utile, parce qu'en fin de zone, en soi, il y a tellement du mode partout que, bah tu tires là où tu vois, alors qu'en mid game ou au spawn, c'est très très utile, alors qu'en fin de game, je pense qu'il ferait une option pour désactiver, ce serait cool, et le dernier truc, une optimisation, parce que vraiment, ça prend tellement d'FPS, c'est pour ça que moi, je joue pas en 240 FPS, parce que déjà 140, c'est très dur à tenir avec le mode sourd, parce que vraiment, il y a tellement d'informations, etc., que c'est vraiment dur, bref, j'espère qu'un jour, ils optimiseront tout ça, ça fera vraiment plaisir, en tout cas les potes, si la vidéo vous a plu, et que vous avez peut-être appris des choses sur moi, peut-être qu'il y en a qui aura plus que j'étais sourd, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre le code créateur Cocteau, ça fait plaisir, on est bientôt à 1000 soutiens, et peut-être qu'à 1000 soutiens, on fera une vidéo setup, donc pourquoi pas, merci à tous ceux qui prendront le temps de s'abonner, 50 000 abonnés, ça arrive à très grands pas, donc merci à ceux qui le feront, merci à ceux qui ont lâché le pouce bleu, c'était Cocteau, moi je vous retrouve sur Twitch, la chaîne est en description, ciao ! Je voulais aussi vous dire que le gameplay que vous avez eu, pendant toute la vidéo, c'était le gameplay de Benji Fichy, pendant la DreamHack, donc pourquoi j'ai pas mis mon gameplay, bah je pense que vous-même avez la réponse, donc voilà, la chaîne est en description, si jamais vous voulez checker, mais je pense que tout le monde le connaît. Let's go ! Holy shit, I'm so good in this game, man ! Holy fuck, no, I got sick !